L'amabilité, ma reconnaissance est tout à fait profonde et l'intérêt de contacter ce numéro à moi-même, comme on dit, en général dans un langage châté à mon humble personne, ainsi que Claudia Barrera qui a eu l'amabilité et la compétence également de se charger, de contacter, de réunir, d'organiser également le groupe. Alors je suis un peu confus, et même j'étonne le fait, mais je suis tout à fait, tout à fait confus, un peu gêné de placer cette séance qui est une séance de bilan, récapitulation et prospective à l'égard de ce que l'on a fait cette année, sous ce signe d'une revue qui m'est consacrée. Mais en fait, ça ne sera pas peut-être particulièrement gênant, étant donné qu'on peut parler également de choses et d'autres à ce propos. Je donne donc, je vais faire circuler malgré tout le fameux cahier de présence, mais en même temps, en même temps que deux ou trois feuilles de prospective pour le séminaire de l'ombre au sein, l'ombre si de toute façon je suis d'attaque pour le faire, mais enfin cette année, comme ce séminaire avait réuni bonheur, malheur, les parements et parevaux, un certain nombre de personnes dont le nombre a fléchi, mais enfin qui sont restés fidèles, j'ai pensé que l'on pouvait également continuer ce séminaire. Je n'en ai pas des feuilles pour tout le monde, de sorte qu'il faudrait profiter, regarder s'il n'y a pas une machine à photocopier pour en faire photocopier un nombre de feuilles suffisant pour les donner à tout le monde. Donc je fais circuler et pendant ce temps-là, je donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre, à Claudia et à Bruno, qui se trouvent là en face, donc c'est une table ronde, donc il n'y a pas de présence, et je cède la parole tout de suite. J'ai sous l'égide de la pierre philosophale, qui s'appelle apparition ici, et qui doit être tenue par celui qui a la parole tant qu'il a la force de la maintenir. Au début c'était à bout de bras comme ça, mais moi je n'ai plus d'accord, je ne sens plus comme ça. Mais pour quelqu'un qui a de la force devant nous, peut-être qu'il pourra le faire à bout de bras. Si je parle tant que je veux tenir la pierre, vous allez le fatiguer. Ne vends pas la peau de bourse, tu vas voir. Je voulais remercier toute votre participation du groupe. Je voulais remercier Claudia, qui a fait un travail formidable. C'est la revue du département, nous sortons normalement deux numéros par an, car là le numéro a eu six grands, on en est au sixième numéro. Donc je sais reconnaître l'efficacité d'une coordinatrice. C'est très difficile. Et donc vraiment, nous pouvons la remercier, nous les lecteurs du département et vous qui avez collaboré à la faire un travail absolument formidable. Le département tenait à ce qu'il y ait... C'est la revue du département, donc c'était impossible qu'on ne fasse pas un dossier sur René. On en est beaucoup. Donc voilà, c'est fait. Le département Hermann nous a toujours demandé que le département s'investisse. Et Patrice Merlorelle, qui est le directeur du département, a proposé que nous fassions... Alors je vous donne la date, alors j'abrège les discussions. C'est le 19 octobre. Le département fera une journée, alors on se parle comme ça, une journée de colloques, une journée d'études, un certain nombre de professeurs, dont Cisne Merlorelle, dont Jacques Couleur, dont Alain Bossa. Peut-être Antonia Soudlaciel peut être là. Peut-être Jean-Pierre Marcos et quelques autres. Je ne m'avance pas trop sur ceux qui sont en suspens. Mais il y aura aussi Yolande Roveil, Claudia, moi et Emmanuel Lowe, qui, à nos cas, nous organisons cette journée. Donc je ne sais pas comment ça se passera, mais il y aura une table ronde le matin, une table ronde l'après-midi. Et Yolande organisera entre les deux, je pense, des films. On n'a pas encore précisément parlé. Mais l'idée, voilà, c'est que le département, à son tour, accueille ou prolonge par une table ronde ce travail que vous avez fait. Voilà. Et je vous remercie. Bon, je peux passer comme tu aussi. Je peux le lancer, je peux le lancer. Ah ben c'est que c'est j'aimé qui veut la parole, qui doit l'apprendre, et parmi tout le temps qu'il a la possibilité de la soutenir. Bien sûr, c'est bon. Bon, René était déjà, si vous ne connaissez pas, j'ajoute que René a quand même été très présent, tout au long des neuf numéros précédents. En donnant un texte, nous avons édité un autre texte, enfin bon, voilà. Et il était temps que cette collaboration continue sur la suite. C'est surtout un profond de François Paté, pour qu'on a commémoré. Mais de toute façon, il reste présent à l'arrière-fond, puisque c'est lui qui a été à l'origine du département, de sa tenue, de son organisation, du maintien de cet esprit qui le caractérise, donc c'est ça. Et alors, je... Donc, c'est moi qui félicite le département de philo en accordant la possibilité qu'une pensée assez inconnue dans la fac et ailleurs soit vivante parmi la revue, parmi nous maintenant, avec ce numéro 10, que je pense, voilà, marque un début de quelque chose parce que c'est la fin de la dizaine. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce qui se passe après le 10. Mais, c'est vrai que, moi, j'ai coordonné très facilement ce numéro parce que c'était pas... pas... j'ai pas eu besoin de trouver des collaborateurs. C'est simplement les amis de René Chérère qui ont voulu travailler et qui, je pense, s'intéressent à une pensée qui tient à une certaine tradition que je pense qu'il faut justement profiter que la voix de René Chérère soit ici présente, qu'il soit vraiment, disons, dans la tradition Vincennes-Saint-Denis. Nous, des personnes qui nous avons créé à cet esprit parce que c'est un esprit universel, un esprit qui vraiment touche les sociétés, les sociétés d'ailleurs, les minorités, les singularités, tout ça, ça nous concerne, je pense, dans ce moment où l'académie se replie de plus en plus et la philosophie n'a pas de voix. On ne la sent pas dans le monde politique, on ne la sent pas. Toi, tu pourras dire, Christian, qu'est-ce que tu penses des mémos ? Là, quand vraiment la parole s'est appropriée par un monde tout à fait divers qui ne parle pas des vrais problèmes, des vrais enjeux historiques de la société ou une société vie accablée par des problèmes et donc c'est un changement maintenant politique assez fort où les répression sont à l'ordre du jour et dans une société comme la française, nous, on sait que nous sommes dans un établissement gendarme, des dispositifs de contrôle comme jamais, 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 on a entendu parler, on peut vivre, on est tous conscients de qu'on est tous dans cette emprise du contrôle et du disciplinaire. Et je pense que cette philosophie de René Chéret a beaucoup à apporter à ce niveau-là et dans une multiplicité et diversité des autres enjeux de ce qui est l'homme. L'homme comme un présupposé fondamental de ce que la philosophie peut apporter dans ce moment historique, de ce qu'elle peut dire encore, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut passer à la pratique, de ce qu'elle peut faire dans l'individuel, dans la subjectivité, dans l'individu. Donc c'est pour cela que pour moi a été très facile de coordonner ce dossier. Et en coordination de ça, je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose d'expérimental et d'essayer de voir si dans une école, si le philosophe qui a parlé d'une pédagogie, qui a, disons, eu une autre voie par rapport à un système d'enseignement forcé, disciplinaire, où il y a toujours une homogénisation des enfants, un manque d'écoute à l'enfant, une manque de, même de corporalisation, si je dis bien, je peux dire ce mot, de ce qui est aussi l'âme de cet enfant qui pousse et qui est déjà dans la société et qui déjà s'imprègne et vit dans ce monde qui va devenir, le devenir adulte de cet enfant. Donc c'est pour cela que j'ai demandé service à un professeur d'une quatrième et dans une zone, voilà, d'une zèpe, c'est-à-dire des enfants, soi-disant, en France, appelés difficiles ou en exclusion ou avec des problèmes familiales ou des parents qui habitent les cités, etc. Donc il nous a accueillis, il nous a accueillis et c'est là où on a pu voir que vraiment René Scherer a pu séduire les enfants en leur parlant de la philo. Et donc je pense que c'est une pièce aussi fondamentale pour compléter cette diversité d'articles. Chaque article, ce que je célèbre dans cette revue, c'est que chaque article, il est complètement différent à l'autre. Chacun des auteurs a fait son propre style, ça se voit que tout le monde est concerné par soi-même, par sa création, par ce qu'il veut dire, par ce qu'il a, disons, choisi à un moment donné de ce qui est la philosophie de ce penseur, de ce penseur qui, je pense, c'est un homme qui nous relie à une tradition assez importante et qu'on a la chance de la vivre. Voilà. Voilà pour moi, pour l'instant. Merci, merci. Moi, je ne précise pas. Non, ce n'est pas à moi de donner la parole. Oui. Alors, Romain Sarnel, qui est un ancien étudiant de docteur Dissin, je veux bien peut-être prendre la parole, avec la pierre, alors. C'est quoi, tu as ces costumes. Tu peux les mettre à bouche de bord, mais. Mais je ne sais pas moi qui me donne la parole. Bruno, alors, je réside quand même, parce que ça sera mieux, puisque c'est toi qui est le rédacteur en chef de la revue, donc, je donne plutôt la parole à ceux qui veulent l'apprendre, au moins que ça me gênerait de donner la parole. Je veux dire quelques mots, parce que j'ai reçu la revue lundi, et comme je travaille dans une école d'art, j'ai été très sensible aux aquarelles de René, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, d'intercaler les textes et les aquarelles, et voir aussi que, peut-être dans une perspective de philosophe-artiste, que finalement René avait une double pratique, une pratique philosophique que l'on connaît, et une pratique tout secrète, une pratique artistique, au gré de ses voyages. Et donc, j'ai trouvé ça tout à fait séduissant. Je ne sais pas qui c'est qui a une idée de cet entremèlement des aquarelles et des textes, mais je pense... Oui, c'est moi qui voulais montrer ça, parce que je trouve que le philosophe-artiste, justement, est vital. et qu'il faudrait que les gens connaissent, que René Chéret, et c'est pour cela que Yolande, ça serait génial que tu puisses montrer ce travail de la journée Chéret, parce que finalement, on voit qu'il y a toute une coordination de l'image. L'amabilité, c'est une action, ma reconnaissance, tout à fait profonde, et d'inter, de contacter ce numéro à moi-même, comme on dit, en général, dans un langage châtié à mon nom de personne, ainsi que de placer cette séance, qui est une séance de bilan, récapitulation et prospective à l'égard de ce que l'on a fait cette année, sous ce signe d'une revue qui m'est consacrée, mais enfin, ça ne sera pas, ça ne sera pas peut-être particulièrement gênant, étant donné qu'on peut parler également de choses et d'autres à ce propos. Je donne donc, je vais faire circuler malgré tout le fameux cahier de présence, mais en même temps, en même temps que deux ou trois feuilles de prospective pour le séminaire de l'an prochain, l'an si de toute façon je suis d'attaque pour le faire, mais enfin cette année-là qui a eu l'avabilité et la compétence également de se charger, de contacter, de réunir, d'organiser également le groupe. Alors je suis un peu confus, et même c'est un épais, mais tout à fait, tout à fait confus, un peu gêné.